Attention, la série que vous vous apprêtez à regarder s'adresse pas aux enfants. Spectateurs et spectatrices avertis uniquement. À Rome, on reprend l'essentiel des divinités grecques, mais on va les renommer. Zeus va devenir Jupiter, Aphrodite va devenir Vénus, et Héraclès devient bien sûr Hercule, vous le savez ça. Il y en a plein d'autres comme ça. Mais avant qu'il y ait un empire puissant sur la péninsule italienne, on retrouvait les étrusques. Les femmes jouissaient alors de libertés particulièrement larges ici, comme celle de participer aux banquets, de faire de la gymnastique, nu, avec les hommes, oui, avec les hommes. Arrive ensuite Rome, puis la République, puis l'Empire, et on assiste peu à peu à la codification des actes sexuels. La nudité est de moins en moins tolérée. L'homosexualité est mal vue et la femme voit son champ d'action réduit à l'espace domestique. Ça ne veut pas dire qu'on ne se peut pas plaisir pour autant. Il faut ici considérer deux notions fondamentales, soit le négocium, en gros le travail que l'on effectue au cours de la journée, et dans un second temps, l'otium. L'otium, oui, la notion ne correspond pas vraiment à ce qu'on appelle aujourd'hui le loisir, mais elle s'en rapproche. Elle couvre toutes les activités de délassement et de ressourcement qui vont autant de la fréquentation des bains et des termes, du plaisir de la chair, de la conversation, de la relaxation, que des différentes formes de l'amour. Oui, c'est ça l'otium. On s'en doute, cette manière de vivre l'otium est surtout le propre des citoyens libres, hommes et femmes, tandis que pour les autres, les esclaves et les étrangers, le volet délassement est, comment dire, beaucoup moins large. Les classes sociales sont déterminantes à Rome. On ne doit pas s'avélir et perdre sa dignitas, son rang, en s'abaissant à fréquenter les inférieurs, sauf dans le cas de la prostitution, où c'est toléré pour les hommes. Pour les hommes, oui, on va y revenir. Les formes de sexualité sont en partie encadrées par le mariage, qu'on appelle connubium. Ce dernier, dans nos standards actuels, se déroule relativement tôt, entre 12 et 14 ans pour les filles et entre 18 et 20 ans pour les hommes. Il s'agit surtout d'un contrat qui lie une famille à une autre. La notion d'amour, s'elle n'est pas nécessairement absente, est loin d'être une variable déterminante. Pire encore, Sandra Boringé écrit que « À Rome, on se moque cependant des époux trop visiblement épris de leurs épouses et les manifestations d'attachement amoureux n'ont pas leur place dans l'espace public. » L'amour n'est pas valorisé. Oh que non ! Ouais ! On est loin des amoureux sur les bancs publics de Georges Brassens. À Rome, la notion de regard social est très importante. On juge en fonction de ce qu'on voit comme image et dans le cas des relations amoureuses et ou sexuelles, les normes sont relativement claires. Cependant, on le sait, les mœurs, ça évolue et Rome ne va pas échapper à la règle. Si dans les premiers temps, le mariage n'est pas une chose d'amour, elle va le devenir. Pour Michel Foucault ou encore Paul Venn, la variable amoureuse va devenir importante avec l'influence de la culture chrétienne. Pour d'autres, cette évolution n'a rien à voir avec la chrétienté. Au contraire, c'est même la philosophie romaine à l'égard du mariage qui va influencer les mariages chrétiens. Sandra Borringer écrit que l'évolution amoureuse du mariage à Rome se produit au contraire dans la continuité d'une philosophie stoïcienne, donc païenne, promouvant la maîtrise de soi, la tempérance que la fidélité réciproque entre époux conforte. Si l'homme peut aller voir les prostituées, la femme, elle, doit rester fidèle à son mari. La notion au cœur de la vie sociale est la pudicita, soit la fidélité. La femme mariée, qu'on appelle alors matrone, doit absolument posséder trois qualités, soit, comme le rappelle Virginie Giraud, la chasteté, la fidélité et la fécondité. Géraldine Puccini-Delbé ajoute que la pureté sexuelle de l'épouse est essentielle, c'est la raison pour laquelle l'infidélité féminine est un des plus grands tabous dans cette société. Cette notion, d'ailleurs, n'existe pas pour les hommes. Elle est à l'œuvre pour les femmes parce qu'il faut garantir la pureté de la descendance et des enfants légitimes. À aucun moment elle ne doit commettre l'adultère. Une femme qui s'en trouve coupable a le droit d'être battue par son mari. La fonction de la matrone est claire. Elle doit mettre au monde des citoyens. Les autres femmes, les prostituées dont on va parler plus loin, ont pour fonction de procurer du plaisir à l'homme. S'il existe trois types de pénétration, vaginale, anal et buccale, seule la première est envisageable pour un citoyen avec son épouse. Les deux autres seraient indignes pour une femme libre, qui serait ainsi souillée. L'homme pourra cependant le faire en toute quiétude avec une prostituée. Pour la femme, la citoyenne, le comble du malheur serait de subir la pire des hontes, soit le stuprum. On devine les racines latines de stupre, mais la notion est beaucoup plus brutale à l'époque, soit une manière d'apporter le déshonneur à une femme par un viol, voire un viol très violent suivi de meurtre. D'autres fois, on parle de relations sexuelles illicites traduibles par débauche criminel ou crime sexuel, qui peut comprendre autant l'adultère que l'inceste. Il en va de la réputation de la femme, du couple et plus largement de la famille. Le stuprum sera quelquefois utilisé par des empereurs pour humilier des rivaux, ainsi de Caligula qui va forcer les épouses de certains personnages importants de Rome. Géraldine Puccini-Delbé rapporte qu'il arrive que certaines femmes, uniquement des catégories sociales supérieures, décident de vivre pleinement leur sexualité et, par le fait même, rejettent le modèle traditionnel de séparation des rôles. La fille d'Auguste, Julia, sera d'ailleurs l'une d'elles. Cette attitude reste, aux yeux des Romains, hautement suspecte. La société romaine, vous l'avez compris maintenant, en est une particulièrement patriarcale, surtout pour l'aristocratie et la bourgeoisie. On pourrait même ajouter qu'il s'agit d'une société phallocratique. Le plaisir sexuel doit être celui de l'homme avant tout. Christian Georges Fuenzel rappelle que, et je le cite, « cette sexualité est phallocentrée. Quand on n'utilise pas son phallus pour pénétrer, on n'est pas un homme dominant, on est un esclave. » En gros, celui qui pénètre est dominant. Il y a des corps dominants et des corps dominés, comme le rappelle Géraldine Puccini-Delbé. La norme se développe dans le mariage. C'est l'homme qui pénètre et la femme qui est pénétrée. L'inverse est nécessairement un modèle déviant. Philippe Brenaud et Laetitia Corinne résument bien la journée d'un homme. Ils commencent par s'entraîner, puis ils vont au bain avant de se diriger au Lupinard, lieu de prostitution où la prostituée le chevauche et s'active. Leur utilité est très simple, réaliser les désirs des hommes et donc, comme le dit Virginie Giraud, d'apaiser les pulsions sexuelles des mâles. On retrouve d'ailleurs des postures sur les fresques de Pompéi, dont celle portant le titre de « cheval érotique ». Continuons avec la journée de l'homme. En fin d'après-midi, c'est le banquet où on se restaure, avant de rentrer le soir et de retrouver son épouse et ses enfants. Dans sa maison, on voit plein d'effigies de petits phallus, les fascinum, qui ont pour fonction de protéger, mais aussi un tintinnabulum. Rien à voir avec tintinnabule dans Passepartout, parce que les tintinnabulum, c'est un, et je cite, « instrument domestique, représentant le plus souvent un phallus, en bronze parfois ailé ou itiphalique lui-même ». Il existe, nous dit Pline l'Ancien, tout un ensemble de recettes pour aider l'épouse à stimuler l'appétit sexuel de son mari, comme l'utilisation de fiel de sanglier, la moelle de porc, le suif d'âne mélangé à de la graisse de jarre, l'humeur qui s'écoule d'une jument après la saillie, les testicules du cheval desséché et émietté dans une boisson, le testicule droit d'un âne pris dans du vin à dose convenable ou attaché à un bracelet, l'écume de l'âne recueillie après la saillie dans une étoffe rousse et enfermée dans un médaillon d'argent. Oui, c'est quand même très spécifique et précis tout ça. Je ne sais pas s'il avait fait des tests probablement, mais il n'est plus là pour le dire. Attendez, il y a mieux. Pline l'Ancien parle même d'une plante qui permettait de faire l'amour près de 70 fois. 70 fois, c'est ce qu'on appelle le viagra avant l'heure. Si au lupinard, la femme prostituée pouvait chevaucher l'homme, ici c'est interdit. L'homme doit venir déposer le sperme dans sa femme alors que celle-ci est allongée. Bref, pour la femme, on réduit l'acte sexuel domestique à une fonction de réceptacle dans lequel est déposée la semence masculine. Ajoutons aussi que l'acte sexuel à Rome se passe dans le noir ou dans l'obscurité. La nudité n'est pas nécessairement à l'honneur. Plus encore, Paul Venn rappelle que la société romaine est particulièrement pudique. Pour lui, il n'y a pas eu d'orgie, comme on le voit souvent dans les représentations de la culture populaire. Pour l'histoire, les textes qui évoquent les choses montrent une timidité sexuelle. Ce qu'on retrouverait dans certains textes relèverait plutôt de ce qu'il appelle la titillation de l'imaginaire. Maintenant, parlons de l'opposé de l'acte qui sert à la procréation, celui qui sert uniquement le plaisir pour le plaisir, et j'ai nommé la prostitution, et constitue toute une dimension économique dans la romantique, économie qui est rendue possible par des mœurs plus libres, uniquement pour les hommes, bien sûr. À aucun moment, on ne risque le stuprum quand on fréquente ces lieux, ou que l'on profite de la sexualité avec des femmes, des hommes ou des enfants prostitués. Parce que oui, tout ça, ça existe. Dans les lieux de prostitution, on retrouve des esclaves achetés par un proxénète qui entend faire fructifier son bien. Il n'y a pas non plus d'opprobre pour celui ou celle qui s'adonne à la prostitution. Pour le pauvre étranger, pour la franchie ou l'eslave, se prostituer n'était pas jugé plus dégradant que d'autres travaux physiques, chacun restant dans son rang social. La prostitution se pratiquait parfois dans de magnifiques maisons, d'autres fois directement dans la rue. Selon la condition sociale, on n'a pas les mêmes lieux pour se faire plaisir. Reste aussi que, par l'entremise de différents textes sur les lieux, on sait que la nudité intégrale ne semble pas avoir beaucoup excité les hommes romains, qui préféraient les corps féminins ornés de bijoux ou cerclés de chaînes en or mesurant parfois plusieurs mètres de long. Ils aimaient aussi faire l'amour avec des filles uniquement vêtues d'un soutien-gorge. Il s'agissait sans doute de dissimuler des seins tombants ou trop volumineux, à une époque où les hommes appréciaient les petites poitrines dressées. Christian-Georges Fuenzel reconnaît que les Romains n'accordent pas nécessairement une grande importance à la poitrine. Les seins ne sont pas la partie la plus érotisée. Souvent, même pendant l'acte, elle est cachée, la poitrine est cachée, par une sorte de soutien-gorge, comme on vient de le dire. Pourquoi? Parce que souvent, les seins vont être associés à la maternité. Ce qui excite particulièrement, ça va plutôt être les cuisses, les hanches, les fesses qui sont appréciées au plus haut point à l'époque. Les recherches de Virginie Giraud sont particulièrement éclairantes dans ce domaine-là et je vous invite fortement à consulter ses livres. En ce qui concerne la païdérastie qu'on a vu se développer en Grèce antique, elle va être interdite aux citoyens libres de Rome. Ça ne veut pas dire qu'on ne la pratique pas pour autant. La culture érotique, comme le rappelle Sandra Boringer, et je la cite, n'oppose pas homosexualité à hétérosexualité. Cependant, certaines attitudes sont à proscrire, surtout parce qu'elles manquent de virilité, comme des gestes ou une démarche qui dénotent des goûts homosexuels. Plus encore, le citoyen qui a été sodomisé, rappelle Christian-Georges Fenzel, perd toujours sa virilité. C'est la passivité dans l'acte qui est condamnable, qui apporte le déshonneur à celui qui s'abaisse à le subir. Autre élément qui est très condamnable à l'époque, c'est ce qu'on pourrait qualifier d'hypersexualité, soit ceux et celles qui versent beaucoup trop dans la chose au point de négliger leurs devoirs domestiques, comme le négocium. Pour certains, il s'agirait d'un aveu d'une faiblesse physique et mentale. Plusieurs textes ont été retrouvés pour expliquer les dangers de ces comportements trop portés sur le sexe. Martial, au premier siècle de notre ère, rapporte différents cas d'échéance corporelle et mentale. Il écrit, « Lydia a le vagin plus large qu'une piscine. Felenis, la tribade, besogne onze jeunes filles en un seul jour et a un physique d'athlète. Sabellus est d'une maigreur effrayante à force de pratiquer le sexe. Et Vectius a une bouche répugnante et dégage une odeur pestilentielle en raison de ses pratiques orales ». Tout un vocabulaire se spécifie sur la romantique pour catégoriser les actes. Ainsi de « Foutouere », soit la pénétration vaginale, mais aussi « irumare », soit pénétrer la bouche de quelqu'un, ou encore « pedicare », la sodomie. En ce qui concerne « fellare », soit la fellation, ou encore « cunum linguere », le cunnilingus, la chose est pratiquée, mais ils sont présentés comme les actes les plus dégradants qui souillent l'organe politique qu'est la bouche, donc la voix d'un citoyen. On devine que ces pratiques ne sont réalisées que dans le cadre de relations avec les prostituées, comme je l'ai déjà dit. Petite anecdote, on raconte que l'êche vagin est considérée comme une des pires insultes à recevoir à l'époque. Il existe aussi, on l'a dit, des formes de prostitution masculine à l'époque. Une des pratiques les plus utilisées par les femmes aristocrates consistait à s'acheter de beaux esclaves qu'elles castraient afin de bénéficier du plaisir sexuel sans risquer de tomber enceinte, comme le raconte Juvenal. On pourrait croire les Romains obsédés par la sexualité, mais les recherches de Virginie Giraud permettent de nuancer cette affirmation. À regarder les fresques retrouvées à Pompéi, ou encore celles qu'on peut voir dans le musée de Naples, on pourrait dire que la chose est entendue, mais l'historienne écrit « L'obscénité sous la forme d'images ou de mots pouvait revêtir des sens bien différents dans l'Antiquité. Ce qui est perçu comme obscène aujourd'hui pouvait alors avoir une valeur prophylactique ou cathartique ». Cela n'empêche pas que l'historienne a retrouvé dans les ruines de Pompéi des graffitis pour le moins suggestifs, comme « Secundia fellatrix », « Secundia la fellatrice » ou encore « Sabina fella non belefaces » soit « Sabina, tu fais des fellations, mais tu ne les fais pas bien ». Tout se rappelle bien sûr les graffitis qu'on retrouve encore dans les toilettes des bars aujourd'hui. Oui, je suis sûr que vous en avez déjà vu de ça. Ça ne veut pas dire qu'on est des gros pervers pour autant, non. Avec le temps, on va retrouver un texte qui va vouloir changer les choses, soit « L'art des Médovides » autour du premier siècle de notre ère. Dans ce dernier, Ovid reconnaît à la femme le droit à la jouissance et au plaisir. Cependant, le rôle de la femme est de faire jouir l'homme et c'est à elle de déterminer les positions pour y arriver. Ces figurailles seront parfois fixées selon l'apparence de ces dernières. Ainsi, la jeune femme à l'apparence remarquable s'étendra sur le dos, mais celle au ventre ridée a intérêt à adopter la position du parte qui combat en tournant le dos. La femme de petite taille prendra la posture du cavalier. Malgré cela, la femme reste captive du désir de l'homme et son consentement est loin d'être nécessité. Ovid écrit « Avant tout, que ton esprit soit persuadé que toutes les femmes veulent être prises. Tu les prendras. Celles-mêmes dont tu pourras croire qu'elles ne veulent pas, voudra. L'amour coupable est agréable à l'homme. Il l'est aussi à la femme, mais l'homme s'est mal dissimulé. La femme cache mieux ses désirs. » Ouais, disons que pour la notion de consentement, ici, on repassera. Le texte d'Ovid va faire scandale à l'époque et l'empereur Auguste va le chasser de Rome. D'autres auteurs sont à relever, comme Juvenal avec ses poèmes licencieux ou encore Petrone avec son satyricon. Certains événements se déroulent d'ailleurs pendant les différentes fêtes romaines. Le calendrier romain est ponctué de différentes fêtes qui permettent de se laisser aller et de s'adonner au plaisir de la chair, comme les Floralia, du 27 avril au 2 mai, les Lupercales ou encore les Saturnales, ancêtres de la fête de Noël. Sous la Rome antique, cependant, c'était plutôt sept jours et sept nuits de boissons, de sexe et de jeux, bien loin des enseignements que la religion catholique va apporter un peu plus tard. Certaines fêtes sont plus spécifiques, comme le 25 avril, qu'on appelle « Fast Prénestin », qui constitue la fête des prostituées hommes, et le 26 avril, soit juste avant les Floralia, c'est la fête des courtisanes. Avec le temps, même à Rome, ces pratiques lubriques vont choquer et on va les interdire pendant un temps. On pourrait croire qu'avec l'Empire qui s'installe, on voit se développer une contrainte sexuelle plus importante, mais quand on regarde du côté des empereurs, disons qu'il faut plutôt parler d'une certaine forme de décadence. Oui, du moins, si on en croit les livres de l'époque. Peut-être avez-vous en mémoire ces empereurs de la fin de l'Empire qui tombent dans le stupre et la fornication et qu'on a beaucoup vu dans les péplumes du 20e siècle. Eh bien, vous n'avez pas tort. Beaucoup de ces informations sont parvenues jusqu'à nous par l'entremise de Suétone, qui parle des pratiques sexuelles de certains empereurs, comme Tibère ou encore Caligula, qui n'hésitera pas à avoir des rapports incestués avec ses trois sœurs et qui a même installé un bordel dans son palais en faisant l'amour avec les femmes de ses sénateurs. Quant à Néron, Suétone raconte entre autres que, couvert d'une peau de fauve, il s'élançait d'une loge sur les parties sexuelles d'hommes et de femmes attachées à des poteaux, ajoutant aussi le crime d'inceste ou encore d'être sodomisé. Cependant, comme l'écrit Christian-Georges Fenzel, tout cela paraît bien trop caricatural pour être crédible. Tout cela n'empêche pas Néron d'avoir une réputation pour le moins sulfureuse. Il tue sa mère, il tue sa deuxième femme pour ensuite prendre pour épouse un jeune homme. On dit qu'il aimait se prostituer déguisé en femme. Il va mourir poignardé à l'âge de 31 ans. Bref, une belle ribambelle d'homme bien marqué par les plaisirs sexuels. Cela étant, on peut dire qu'il y a une certaine forme de tolérance du plaisir, ce qui n'est pas le cas de la période suivante, soit le Moyen Âge. Mais pour ça, il va falloir attendre la prochaine vidéo. Allez, je suis Laurent Turcot de l'Histoire nous le dira et si vous voulez en savoir plus, allez voir la bibliographie qui est juste en dessous dans la vidéo. Allez, je suis Laurent Turcot de l'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Allez, bye.